Ce sont les dernières images de Misak Manouchian, juste avant d'être fusillé le 21 février 1944 avec ses 22 camarades. Jusqu'au bout, il aura résisté. Pourtant, rien ne prédestinait ce poète, rescapé du génocide arménien, à se battre pour la France. Un pays qu'il a rejoint à 19 ans. Au début de la guerre, il s'engage dans l'armée. Militants communistes, ils fondent en 1942 le groupe de résistants qui porte son nom. Presque tous sont étrangers. Après un attentat contre un général nazi, Manouchian et ses compagnons sont arrêtés et condamnés à mort au Mont-Valérien. La propagande nazie fera d'eux un symbole. Leurs visages sont placardés dans toute la France sur la célèbre affiche rouge. Pour les Allemands, ils sont forcément terroristes parce que juifs ou arméniens. Lui, il représente en réalité plus que lui-même en faisant entrer Manouchian au Panthéon. Ceux qui rentrent au Panthéon, le cortège qui rentre avec lui, ce sont tous les étrangers qui se sont battus pour sauver la France à plusieurs moments de notre histoire. Résistante elle aussi, Méliné, l'épouse de Misak Manouchian, entrera avec lui au Panthéon. Avant de mourir, le résistant lui adressa une lettre, un message de paix et d'espoir. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. Le 21 février prochain, 80 ans jour pour jour après son exécution, Misak Manouchian quittera le cimetière d'Ivry pour recevoir les honneurs de la nation. Une décision saluée ce matin par sa famille. Pour moi c'est très fort, oui bien sûr, déjà de manière personnelle et puis c'est un immense honneur. Et symboliquement je crois qu'on a besoin de ce genre de message d'union, de solidarité et d'universalisme, ça fait du bien, oui. Misak Manouchian deviendra le premier résistant étranger et le premier résistant communiste à entrer au Panthéon.